Des drones israéliens accusés d'avoir allumé des feux de forêt en Kabylie, le délire complotiste prend une dimension inquiétante en Algérie. Pas moins de 30 générateurs d'oxygène offerts par ce vital bloqué en Turquie. Des drones israéliens accusés d'avoir allumé des feux de forêt en Kabylie, le délire complotiste prend une dimension inquiétante en Algérie. Chaque jour que Dieu fait, les Algériens découvrent que le délire complotiste prend une nouvelle dimension dramatique dans leur pays. Face à la faillite des institutions sécuritaires et civiles du pays, l'incapacité maladive du gouvernement algérien à répondre aux besoins élémentaires de sa population et ses échecs successifs pour gérer les crises multipliant et branler le pays, les appareils de propagande du régime algérien ne cessent d'innover pour inventer quotidiennement de nouvelles théories complotistes produisant des fantasmes inédits, dans le seul but de manipuler l'opinion publique nationale et de détourner son attention sur l'incompétence ou faiblesse des dirigeants actuels aux commandes du pays. Hier dimanche 15 août, le complotisme idiot a battu un record absolu en Algérie. Un quotidien national affilié aux services de sécurité et au ministère de la Communication dirigé par le sulfureux Amar Belimer a propagé une nouvelle version pour expliquer les origines des incendies de forêt ayant ravagé des régions entières en Kabylie. En effet, le jeune indépendant, l'un des quotidiens les plus soumis à l'appareil de propagande du régime algérien et dont les responsables de la rédaction travaillent directement sous l'égide du ministre Amar Belimer, a fait croire à ses lectrices et lecteurs que les feux de forêt en Kabylie ont été probablement provoqués par des drones de dernière génération appartenant à l'armée israélienne. Oui, vous ne rêvez pas, des drones israéliens ont utilisé une technologie révolutionnaire pour attaquer les forêts algériennes et provoqués ainsi le chaos dans le pays. Incroyable, mais vrai. Selon des sites étrangers, depuis quelques années, Israël a développé la technologie d'un type précis de drone, capable de devenir un lance-flamme ou un lance-grenade. Ce drone armé s'appelle le Tikad-17, il a été conçu au départ par une entreprise américaine, du Crobotic, en 2017. L'armée israélienne a rapidement fait des commandes et a procédé à des transformations technologiques sur cet appareil de dernière génération. Pour l'état-major de l'armée sioniste, la devise est claire « No boutons the ground », pas de bottes au sol, c'est-à-dire entreprendre des guerres ou des raids offensifs à moindre frais et sans engagement ou risque de perte dans le vie de ses soldats. Ce drone est un octocoptère, doté de huit pales distinctes, capable de transporter et d'actionner une arme à feu ou un lance-grenade. Il est même équipé d'une caméra frontale, explique ainsi l'un des médias algériens les plus soumis au pouvoir politique à Alger. Le jeune indépendant a repoussé encore plus loin les limites du complotisme pour surfer avec une dimension totalement absurde et hilarante. Et pour cause, le média algérien évoque des tirs de laser contre les forêts algériennes et cite même des témoins oculaires. Qui peut faire mieux ? Même en Corée du Nord, les dirigeants staliniens n'ont pas imaginé un scénario aussi pittoresque. Des témoins à Tizi Ouzou et à Bejaïa ont affirmé avoir vu déclencher dans la nuit, à partir de rien, des incendies spectaculaires, comme si un laser avait frappé la broussaille ou des bosquets. Comme si on a tiré des flammes rapides sur une cible, souligne un vieux journaliste qui réside non loin d'un foyer. Pour les observateurs, si cette hypothèse d'une agression sur nos forêts à partir d'un drone bien équipé est prouvée, l'affaire prendrait une toute autre dimension et confirmerait une fois de plus non seulement la complicité d'une organisation terroriste intérieure, mais aussi la malveillance de pays étrangers, explique ainsi le jeune indépendant, qui entre ainsi dans les annales de l'histoire de la manipulation absurde. Naturellement, pour mettre en exergue encore davantage le ridicule, le média algérien associe l'attaque israélienne contre les forêts algériennes au Maroc voisin, ce diable honi invoqué dans tous les maux de l'Algérie. L'armée du Maksen a fait appel à ses alliés sionistes dans sa guerre contre les Sahraouis. L'usage des drones israéliens a été dense ces derniers mois, depuis la violation du couvre-feu en novembre 2020. Dernier exemple, le chef de la gendarmerie sahraoui, Dabendir, a été ciblé par un drone israélien. Il a été éliminé par un drone Arfan, une version francisée par Airbus défensant d'espèce du drone israélien Héron. Ce raccourci simpliste et déconnecté des faits des feux de forêt témoigne de la logique bancale de la propagande médiatique du pouvoir algérien. Contesté, dénoncé pour ses incuries, son incompétence, le pouvoir algérien invente chaque jour une histoire à dormir debout pour justifier l'injustifiable, son incapacité à gérer le pays, à protéger les Algériennes et Algériens contre les périls majeurs qui les menacent au quotidien. Pas moins de 30 générateurs d'oxygène offerts par ce vital bloqué depuis une dizaine de jours en Turquie faute d'une décision du gouvernement algérien. Alors que la crise sanitaire continue de faire des ravages en Algérie, principalement en raison de la pénurie de l'oxygène médical, l'incontournable matière première, dont ont cruellement besoin les patients gravement atteints de Covid-19, le gouvernement algérien se trouve depuis une dizaine de jours à l'origine du blocage de l'arrivée sur le territoire national de pas moins de 30 générateurs d'oxygène achetés et offerts au ministère de la Santé par le groupe privé CeVital, a pu confirmer Algérie part au cours de ses investigations. En effet, pas moins de 30 gros générateurs d'oxygène sont bloqués en Turquie, alors que le groupe CeVital a financé entièrement leur acquisition à des prix exorbitants, puisqu'un seul générateur d'oxygène a coûté la bagatelle de 350 000 dollars. Cela signifie que le groupe privé CeVital a dépensé la coquette somme de 10,5 millions de dollars pour offrir ses générateurs d'oxygène au ministère de la Santé, qui doit par la suite les installer dans les hôpitaux ayant cruellement besoin de grosses quantités d'oxygène médical pour soigner des cas graves souffrant d'insuffisance respiratoire. En dépit de ce gros investissement, ces 30 générateurs d'oxygène ne sont toujours pas arrivés sur le territoire national, pour la simple raison que le gouvernement algérien refuse encore de dépêcher en Turquie un avion cargo à titre gracieux capable de transporter ses précieux équipements, qui pourront sauver de nombreuses vies menacées par les formes les plus graves de la Covid-19 en Algérie. Algérie part a pu confirmer les raisons officielles de ce blocage auprès d'une source au sein de l'ambassade d'Algérie en Turquie. Nous avons même obtenu un document exclusif adressé par le groupe CeVital au consulat général d'Algérie en Turquie pour réclamer la mobilisation en toute urgence d'un avion cargo capable de transporter ses 30 générateurs d'oxygène. Selon nos investigations, seule l'armée nationale et populaire, ANP, dispose des avions cargo de grande envergure capables d'assurer cette opération logistique. Air Algérie ne dispose pas d'avions cargo capables de répondre aux besoins de cette opération, a-t-on pu confirmer au cours de notre enquête. Malheureusement, malgré les sollicitations du groupe CeVital et les interventions répétitives de plusieurs personnalités auprès du gouvernement, notamment le Premier Ministère, le blocage n'a toujours pas été levé et les 30 générateurs d'oxygène demeurent retenus en Turquie, alors que des hôpitaux algériens ont cruellement besoin de ces équipements pour sauver des vies et diminuer le nombre des morts provoquées par les ravages de la troisième vague de l'épidémie de la Covid-19. Il est à signaler enfin que la production d'oxygène directement sur site avec un générateur d'oxygène est une alternative aux livraisons compliquées des bouteilles d'oxygène aux hôpitaux souffrant de la pénurie de ce gaz vital pour l'homme. Effectivement, la fabrication d'oxygène assure un approvisionnement ininterrompu en oxygène. Un générateur d'oxygène au laboratoire, à l'hôpital ou sur le site de production fournit de l'oxygène à tout moment et en toute quantité. L'oxygène est extrait de l'air ambiant. Outre l'azote et d'autres gaz, il contient également environ 21% d'oxygène. L'oxygène propre, sec et pur est disponible pour une variété d'applications et convient à l'approvisionnement en oxygène médical, entre autres. Sous-titrage Société Radio-Canada